Toi le vivant, Toi le seul créateur, Toi le seul donateur de la vie éternelle, Oh, Toi qui donnes la vie le seul créateur, Je veux dire Seigneur ton nom ce soir, Je te confie Seigneur, Chaque vie, chaque âme Seigneur, Je te confie ce lieu Seigneur Jésus-Christ, Dans le naturel, Dans le spirituel, Seigneur je te confie ce lieu, Je place ce lieu sous ton contrôle, Dans le nom de Jésus-Christ, Oh Dieu bien-aimé, Que ta grâce, Monde ce fruit en ce lieu Seigneur, Que ton amour Seigneur, Monde ce fruit en ce lieu Seigneur, Oh, que l'esprit suive la parole, Que la vie coule en ce lieu, Que ta présence soit puissante, Que ta présence soit glorieuse, Au nom de Jésus-Christ, Oh, accorde le Seigneur, Que ta seule main soit étendue sur ce lieu, Que ta main soit étendue sur ce lieu, Oh, nous te bénissons Seigneur, Que ta main soit étendue sur ce lieu, 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 Jésus ne change pas Aujourd'hui à jamais Aujourd'hui à jamais Aujourd'hui à jamais Jésus ne change pas Si l'a guéri, si l'a guéri Guéri encore, guéri encore aujourd'hui Guéri à demain Jésus ne change pas Si l'a guéri, si l'a guéri Oh, il guéri encore, guéri Guéri à demain Jésus ne change pas Aujourd'hui à jamais Aujourd'hui à jamais Jésus ne change pas Aujourd'hui à jamais Jésus ne change pas Si l'a guéri, si l'a guéri Oh, il guéri, si l'a guéri, si l'a guéri Oh, il guéri, si l'a guéri Oh, il guéri, si l'a guéri, si l'a guéri Jésus ne change pas, tu as béni hier, tu as guéri hier, guéris-moi ce soir, sauve-moi ce soir, tu as rempli le feu hier, oh que ma pentecône soit aujourd'hui, que son nom soit béni, Alléluia, clame encore le nom de Jésus Christ. Alléluia, et nous allons prendre l'écriture, gloire à Jésus Christ. Prenons Marc chapitre 8, Marc chapitre 8, le verset 32 à 38, et Marc chapitre 14, le verset 72. Marc chapitre 8, le verset 32 à 38, Marc 14, verset 72. J'aimerais parler, nous instruire, nous exhorter, l'église et la popularité. L'église et la popularité. Marc 8, 32. Il leur disait cette chose ouvertement, bien l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, reprimant la pierre, et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Puis, ayant appelé la foule, avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que certes-il a un homme de gagner le monde, tout le monde, s'il perd son âme, que donnerait un homme à l'échange de son âme. Car quiconque aura honte de moi, et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père. Avec ses saints anges. Chapitre 14, chapitre 14, verset 72. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. Seigneur, notre Dieu, oh nous sommes venus à toi, parce que Seigneur, nous savons que nous venons de quelque part. Et un jour, nous y retournerons. Oh Dieu, Seigneur, tu as dit qu'il y a un ciel à gagner, et un enfer à éviter. Dans notre cœur, nous savons que nous sommes de toi. Nous t'aimons, Seigneur, et nous voulons chaque jour faire ce qui t'est agréable. Oh Dieu, le monde nous tire vers le bas. Oh, mais toi t'y nous vers le haut. Et nous savons que tu es plus puissant que le monde, car tu as vécu le monde. Ne nous laisse pas tomber, mais garde-nous debout. Donne-nous la foi pour croire que Seigneur, oh Dieu, tout est possible. Et que Seigneur, nous triompherons. Nous serons les vainqueurs de cette tâche. Et un jour, nous vivrons avec toi. Nous te verrons face à face. Bénis cette assemblée, bénis ces paroles, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bénis soit le nom de Jésus-Christ. L'Église et la popularité. Gloire au Seigneur. Amen. C'est important de parler de ces choses. Amen. Parce que, alléluia, beaucoup de choses. Amen. Qui? Amen. Amen. Un enfant de Dieu a se détourné de la parole de Dieu. C'est que quelque part là-bas, Amen. Il veut que les gens le regardent bien. Il veut que les gens l'apprécient. Amen. Que celui qui le connaît, n'ait pas honte de lui. Ne soit pas mal à l'aise. En le voyant dans un tel lieu. En le voyant dire une telle chose. En le voyant marcher d'une certaine manière. Amen. Il veut que les gens l'entendent parler comme eux. Il veut plaire à ces gens-là. Gloire au Seigneur. Et lorsque tu veux plaire à ces gens, c'est la recherche de la popularité. Gloire au Seigneur. Je suis à dire quiconque aura honte de moi. Et nous savons que la honte, Amen. La honte, Alléluia, dans le langage public, à beaucoup d'endroits, la honte parle de la partie qu'on veut cacher. De la partie qu'on cache. La partie qu'on ne veut pas que les gens voient. Gloire à Jésus-Christ. Je connais quelqu'un, Amen, qui, vous ne le verrez jamais sans chapeau. Amen, parce que, Amen, sa tête a été brûlée. Amen, il a été brûlé. Et il est, il est, il se sentira mal à l'aise, honteux, que les gens voient cela. Et aussi longtemps qu'il a honte, Amen, il craint que les gens voient cela. Amen, sinon, il pense que, on ne l'aimera plus. On ne le considérera plus. Amen, on ne lutte, on n'ira pas ce, ce dommage, cette considération. Aussi longtemps qu'il, a honte, il ne veut pas, que les gens te courent cela. Il a honte de cette chose-là. Il a honte de l'état de sa tête. Il a honte de la condition de sa tête. Gloire au Seigneur. Et nous savons aussi que l'Église a une tête. Amen. Et nous savons qu'on ne doit pas mettre un chapeau sur la tête du pasteur. La tête de l'Église. Et qu'on voudra que les gens sachent que cette tête, c'est ma tête. C'est mon pasteur. Gloire à Jésus-Christ. Aussi longtemps qu'il garde le chapeau sur cette tête, il est esclave. Il est esclave. Il n'est pas libre. Il n'est pas en paix. Gloire au Seigneur. Il vit caché. Parce qu'il a honte qu'on le découvre. Gloire à Jésus-Christ. Et la honte, c'est cela. On a... On ne veut pas qu'on nous voie comme ceci. Qu'on nous attend de parler comme ceci. Qu'on nous voie à un tel endroit. On a honte qu'on nous découvre d'un tel lieu. Et on fait... Amen. Alors, on entretient cette chose en secret. Et on ne veut pas qu'on nous découvre là. Nous sommes esclaves. Nous ne sommes pas libres. Et cela même, Amen, montre que nous n'aimons pas cette chose. La honte parle, montre que l'amour n'est pas là. Gloire à Jésus-Christ. L'amour n'est pas là. Si vous aimez une fille ou un homme, quelle que soit sa pauvreté, quelle que soit sa laideur, parce que vous l'aimez, vous voudrez que les gens le découvrent, que les gens le voient. Vous ne le cachez pas. Vous n'enferrez pas votre femme dans la maison. Vous n'enferrez pas votre mari dans la maison. Avec la chose dont vous avez honte, vous voulez cacher cela. Cela demande que vous n'aimez pas cette chose. Vous n'aimez pas cette personne. Vous n'aimez pas cela. Et si vous avez honte qu'on sache que vous êtes du message, si vous avez honte qu'on sache que vous croyez en William Branham, c'est que vous n'aimez pas William Branham. Vous ne voulez pas qu'on vous découvre en compagnie de William Branham. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne voulez pas qu'on vous découvre en compagnie du message. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez honte de cela. Vous n'aimez pas cela. Vous n'aimez pas quand vous voyez en compagnie de William Branham. Sinon cela produira honte en vous. L'amour n'est pas là. Mais si vous aimez le prophète, gloire au Seigneur, vous l'éleverez. La femme de Sounem a élevé le prophète. Gloire à Jésus-Christ, elle a élevé. Amen. Gloire au Seigneur a bâti une chambre haute. Qu'on voit le prophète et non pas moi. Qu'on voit le prophète et non pas moi. Alors les gens qui seront même au loin verront la chambre haute. Mais on ne verra pas la femme. Elle s'apaise pour que le prophète soit élevé. Pour que le message soit élevé. Ce que vous aimez, vous voulez que les gens découvrent ça. Quand vous aimez une femme, vous voulez que les gens découvrent cette femme. Quand vous aimez un homme, vous voulez qu'on découvre cet homme. Ce que vous aimez, vous voulez qu'on découvre cela. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous, Jésus a dit. Amen. Quiconque aura honte de moi. Amen. Aura honte de moi. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Cela montre que Jésus n'était pas populaire. Cela montre que Jésus n'était pas populaire. Cela montre que, ouvertement, on ne prenait pas partie pour Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Cela montre que Jésus, amen, les gens croyaient en Jésus en cachette. Les gens croyaient en Jésus-Christ en cachette. Gloire à Jésus-Christ. Frère. Alléluia. La parole est conjuguée au présent. L'attitude du peuple vis-à-vis du messager de l'heure se conjugue au présent à chaque âge, dans chaque génération. L'attitude de ces gens vis-à-vis de Jésus-Christ. Amen. Et aussi l'attitude des gens aujourd'hui vis-à-vis de celui qui a manifesté le ministère de Jésus-Christ. William Branagh. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Nous ne devons pas avoir honte du message. Jésus a dit, c'est lui qui a honte de moi. Aujourd'hui, vous dites Jésus librement, amen, etc. parce que c'est populaire. Mais hier, ce n'était pas populaire. On ne pouvait pas déclarer ouvertement qu'on croit en Jésus-Christ. Amen. Le gêne qu'a beaucoup de personnes à manifester qu'ils croient en William Branagh était le même gêne que les gens avaient. Les gens avaient à manifester ouvertement qu'ils croyaient en Jésus-Christ. et peut-être qu'il y en a, il y a des personnes comme ça dans cette assemblée. Amen. Alléluia. Partout où tu es une assemblée réunie, il y a des personnes comme cela. Amen. Qui dans leur cœur, Oh, le pasteur dit, Oh, on lit, etc. Il aurait bien voulu que, on dit, Esaïe, 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 ça te plaît bien. Amen. Vous comprenez cela ? Mais la sémence d'Eaïe ne te reproduira pas. La sémence d'Eaïe ne te reproduira pas. La sémence d'Eaïe, tu n'es pas le fruit de cela. Gloire au Seigneur. Amen. Chaque âge. Est-ce qu'Eaïe qui a été sciée comme un morceau de bois, était-il populaire ? Non. Sinon, il ne serait pas scié comme un morceau de bois. Moïse même conduisait le peuple comme cela, mais Moïse n'était pas populaire. Les gens aimaient bien Corée, etc. Les gens aiment bien les pasteurs qui les offrent, amènent des plats modains. Des plats modains. Quelquefois, les gens sont assis dans l'église, ils croient que le message est vrai. Ils croient que William Renam est vrai. Mais ils ont honte de le manifester. Vos frères, vos grands-pères sont dans la Bible. Vous avez vos grands-pères dans la Bible. Si on a le temps, on va lire cela. Vos grands-pères sont dans la Bible. Moi, je crois, en tout cas, moi, je crois, je crois que William Renam, c'est vrai, etc. Mais quand vous êtes dehors, si quelqu'un ne te connaît pas, il y en a qui ne parlent jamais du message. Parce qu'il ne veut pas qu'on le découvre comme étant croissant du message. Ou bien, tu vas aller parler du message sans dire le nom du prophète. Vos grands-pères sont dans la Bible. Gloire au Seigneur. Vos grands-pères sont dans la Bible. Gloire au Seigneur. Vous ne pouvez pas venir manger la nourriture d'une personne et tout. Et puis quand vous demandez qui a préparé cette nourriture et tout, mais la nourriture, vraiment, ta nourriture, quand on est venu manger avec toi, tu nous as partagé, tu es allé prendre, et puis tu es envoyé à la maison, tu es envoyé au travail, tu es envoyé au marché, et puis on a vraiment tous les invités, on a partagé avec toi, c'est vraiment une bonne nourriture. C'est un bon message. C'est une parole de vérité. Mais où est-ce que je peux avoir ça ? Non, c'est la Bible. Non, c'est la Bible. Gloire au Seigneur. Vous avez honte de dire que vous croyez au prophète. Vous ne recevrez pas les récompenses du prophète. Vous ne recevrez pas la récompense du prophète. Gloire au Seigneur. C'est très important, frère. Amen. Alléluia. Un pasteur, et voyez-vous, quand vous apprends quelqu'un qui a des problèmes, même pour prononcer William Bernard, et puis un frère, tu vas prêcher. Il va prêcher quoi ? Il va prêcher quoi ? Non, moi, moi je ne prêche pas un homme, moi je prêche la Bible. Frère, de telles personnes se trouvent même dans les assemblées. Amen. Il dit, moi je ne prêche pas un homme, je prêche la Bible. Et puis après, il va dire ça, il dit, écoutez, on va lire Mathieu. On va lire Mathieu. Et puis après, il va vous dire, on va lire l'apôtre Paul. On va lire, bon, on va lire Moïse. Voilà, Moïse a écrit ici. Il est bien à l'aise avec ça. Ce n'est pas un croyant, frère. Le véritable croyant dans un âge, c'est celui qui croit le message de l'âge. Sinon, c'est un croyant. C'est au jour de Jésus-Christ, celui qui dit, je crois Paul, je crois Esaïe, je crois Samuel, je crois en lui, mais qui ne croit pas en Jésus-Christ, c'est un croyant. C'est un pécheur. Jésus a dit le péché parce que vous ne croyez pas en moi. Je ne dis pas que vous ne croyez pas à Esaïe. Je ne dis pas que vous ne croyez pas à Moïse. Je ne dis pas que vous ne croyez pas en Malachie. Mais le fait que vous ne croyez pas en moi, vous êtes des pécheurs. C'est la même chose à chaque âge, frère. Tu peux t'asseoir ici jusqu'à percer ton pantalon, jusqu'à même, etc. et user même la chaise. Mais si tu ne crois pas ça, tu es perdu. Amen. Je ne fais que répéter le prophète. si vous lisez le prophète, c'est que je viens de dire après l'Élysée. Si vous croyez en Moïse, à Esaïe, à Élie, à Élysée, mais vous ne croyez pas en Jésus-Christ pendant qu'il est là, son nom n'est pas écrit dans la Bible, mais son nom s'appelle des versets. Son nom, ce sont des versets de la Bible. Si vous n'avez pas la révélation qu'Ésaïe 61, c'est lui. Amen, Ésaïe 53, c'est lui. Amen, Maragie, etc. Deutéronome 18, 15, etc. Toute la Bible, c'est le nom de Jésus-Christ. Vous êtes perdu. Gloire au Seigneur. La Bible a te dit William Renam s'appelle Maragie car c'est existant. William Renam s'appelle Matthieu 17, 11. William Renam s'appelle Acte chapitre 3, verset 20, 21, etc. William Renam. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est un esprit. Vous ne croyez pas ça, vous avez un esprit de gré, oui. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire, vous, vous n'êtes pas parmi Israël, mais vous suivez Israël. Amen. Vous comprenez ça ? Dans le désert, ils allaient là en groupe. La colonne de nuée était là. Moïse était là. Et ils avançaient. Amen. Quand ils arrivaient à un coin, la colonne de nuée s'arrête, ils bâtissent le temple, le tabernacle. Amen. Et ils sont là, ils s'adorent. Amen. Et quand la colonne de nuée avance, Amen, ils démontrent tout le temps. Il ne faut pas faire église là où la colonne de nuée n'est plus. Il ne faut plus faire église là. Il ne faut pas faire église là où la colonne de nuée était, mais faire l'église là où la colonne de nuée est. Gloire au Seigneur. Alors ils démontaient le temple. Ils démontaient, ils démontaient, ils démontaient. Et puis, ils partaient. Où c'est tout la colonne de nuée? Elle s'arrêtait ici, bâtissait un temple ici. Ils bâtissaient le temple là où Dieu s'est revenu. Ils bâtissaient dans un hôtel. Parce que Dieu s'est revenu et il a bâti dans un hôtel. Parce que Jacob a vu les chiens, les gens, les anges qui montaient, qui descendaient. Il a bâti le temple là. Il a bâti un temple là. Gloire à Jésus Christ. Mais vous, lorsqu'ils ont démonté le temple et puis ils sont partis, c'est maintenant vous que vous venez bâtir le temple. Voilà. Moi, au moins, je sais que Jésus a été ici. Au moins, je sais que... C'est la même chose que les jupes disaient. Au moins, nous, on sait que Dieu a parlé à Moïse mais celui-là, nous le savons d'où il est. C'est pas un verset de la Bible? Ils n'ont pas dit ça? Au moins, on sait qu'il s'est arrêté ici. Alors quand il vient avec des bois, bouc, 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 un marteau et tout ça, au moins, je sais qu'il a été ici. Vous vivez dans le passé. Amen. Et ça, ces types de pasteurs et de frères, ce sont des journalistes reporters. des journalistes et reporters. N'est-ce pas? Les journalistes et reporters. Voilà. Des procès d'histoire. Il vient pour raconter ce qui s'est passé. Béni soit le nom du Seigneur. Dans une assemblée, frères, vous ne croyez pas à moitié. Amen. Vous devez prier pour avoir la révélation et quand vous avez la pleine révélation, vous manifestez votre foi. Amen. Vous ne pouvez pas être dans ce message et puis, vous croyez que ce que ce que William Branham a dit peut-être est vrai, c'est vrai. Mais vous avez vraiment trouvé des problèmes pour prononcer son nom. Moi, je crois. Amen. Quand quelqu'un prie du Dieu de William Branham, vous dites, on n'a pas besoin de dire ça. Il faut dire Dieu des Haïts. Mais tu vis dans le passé. Tu n'es pas un croyant. Tu doutes. Tu ne doutes. Ça veut dire que tu doutes. Béni soit le nom du Seigneur. C'est quoi, frère ? Alléluia. Amen. Dans chaque assemblée, le pasteur doit avoir quelqu'un. Amen. Il doit savoir que celui qui le prend pour être chante aime le prophète. Aime le message. N'a pas honte du nom du prophète. Béni soit le nom du Seigneur. Le prédicateur, pareil. Amen. Pareil. Les jeunes qu'il prend comme des anciens, etc., doivent être pareils. Si vous n'êtes pas comme cela, vous quittez. Frère, quelquefois, vous allez trouver des frères comme cela. Ils sont des chrétiens bizarres dans l'église. Vous les trouvez, ils ne sont pas éveillés. Ils ne sont pas joyeux. Amen. Vous les trouvez bizarres. Amen. Parce qu'eux-mêmes, ils se cherchent. Alléluia. Le nom du prophète les dérange. Ça les met mal à l'aise. Gloire au Seigneur. Il faut prier et quitter dans cette situation-là. Gloire à Jésus-Christ. Jésus a dit, quiconque aura honte de moi. Regardez aujourd'hui, lorsque vous regardez de très loin là-bas, est Jésus-Christ, selon ce que relate la Bible, et qu'il puisse tenir là et faire cette déclaration qui conclure en honte de moi. Amen. Cela montre que c'était, ce n'était pas facile pour Jésus-Christ. Cela montre que Jésus-Christ n'était pas aussi populaire qu'on le croit aujourd'hui. Il n'était pas populaire. Regardez, même aujourd'hui, les Juifs, beaucoup de Juifs ne croient pas en Jésus-Christ. C'est le monde, c'est les autres peuples du monde qui sont sur la Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Mais ils sont toujours dans l'affaire de Jéhovah, l'Éternel, etc. Ils ne croient véritablement pas. Vouloir à Jésus-Christ. Et voyez-vous, comment cet homme, amen, qui, voyez-vous, qui faisait tant de miracles, qui faisait tant de miracles, peut-il faire une déclaration pareille ? Quiconque aura honte de moi, quelqu'un qui faisait tellement de miracles, tant de miracles, il devait être populaire. Il devait être populaire, très populaire. Gloire au Seigneur. Il devait drainer du monde. Drainer du monde. Et William Branham, pareillement, lorsqu'il faisait les miracles, le premier poule, le deuxième poule, le premier, la guérison, le miracle, le deuxième poule, le discernement, amen, les secrets des cœurs, c'est qui est le signe du Messie. Lorsqu'il manifestait ces choses, mais il était très populaire, même les dénominations, les vouloirs voulaient, chez eux. Mais c'est la même dénomination, aujourd'hui, qui le traite de démons. Vous comprenez cela ? Amen. Oui, le premier poule, il devait être très populaire. Gloire à Jésus-Christ. Mais voyez-vous, ce qu'il fait un prophète, ce n'est pas le miracle. Il n'est pas venu pour être un faisais de miracles. Le miracle, c'est pour attirer l'attention des gens, afin qu'ils puissent recevoir le but pour lequel il est venu. Le griot au milieu du village, amen, va peut-être prendre le croc-croc et puis il va ou bien siffler. Ça, ce sont les signes. Ça, ce sont les miracles. Ça pourra attirer l'attention des gens. Écoutez, écoutez, écoutez quoi ? Écoutez le message. Et vous voyez que les gens ne vont pas parler pour dire son sifflet, là, ça ne siffle pas bien. Son sifflet, là, c'est trop sec. Mais c'est ce qu'il va dire qui va causer les divisions, les causeries entre les gens. Ce qu'il fait, le prophète, c'est la parole. C'est la doctrine. Si on s'entendait au miracle, Jésus serait très populaire. Il traînerait du monde. Mais quand on arrive au tronc à l'ouverture de la parole, amen, à la prédication des mystères, de la doctrine, gloire au Seigneur. Il a été rejeté. Il a été haï. Il a été rejeté. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Mais voyez-vous, Jésus n'a pas regardé ses gens pour dire « Oh, écoutez, hier, il m'aimait bien. Lorsque je ressuscitais un mot, quand je faisais ceci, il m'aimait bien. Oh, je veux que les gens m'aiment. Je veux que les gens m'aiment. Je veux que les gens m'applaudissent. J'aime quand les gens m'applaudissent. J'aime quand les gens m'applaudissent. J'aime quand les gens m'applaudissent. Oh, pasteur, tu es notre pasteur. C'est pour ça que j'ai dit aux frères, ne venez pas prêcher pour dire « Oh, écoutez, vraiment, écoutons notre pasteur. Vraiment, etc. Faisons ce que le pasteur nous dit. Ce n'est pas ça que tu as venu. Ça, ce n'est pas un sujet de prière. Ce n'est pas un sujet de prédication. Viens et proches la parole. Va t'asseoir. » Comme le dit les ataracous du pasteur, on n'est pas dans ça. Gloire au Seigneur. On n'est pas là pour élever le pasteur. On n'est pas là pour procher la parole. Alléluia. Jésus ne se souciait pas d'être populaire. Il est venu selon la ligne. Amen. Il est venu selon le chemin tracé. Que les gens l'aiment, que les gens ne l'aiment pas. Ce n'est pas ça son souci. Ai-je fait ? Bien fait. Amen. Alléluia la chose pour laquelle je suis venu. C'est ce qui est important, frère. Gloire au Seigneur. Lorsque, Amen, vous vous tenez ici, etc. et tout, on ne vous demandera pas est-ce que vous aimez le pasteur ? Est-ce que vous aimez ceci ? Non, non, non. Est-ce que vous avez obéi, là, pas encore. Si vous avez obéi, c'est la preuve que vous aimiez le pasteur. Obéir, etc. Montre que vous aimez le pasteur. Parce que ce n'est pas un amour charnel. Jésus ne s'est pas soucié d'être populaire. Et le pasteur ne se soucie pas d'être populaire. Il doit se soucier d'être fidèle à la parole. Prêcher la parole. Que les gens aiment la parole ou n'aiment pas la parole, ce n'est pas ça son affaire. Mais il doit prêcher la parole. Vous m'appreniez ? Qu'est-ce que c'est dur ? C'est ceci, c'est cela. Ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas ça qui va empêcher le médecin de vous parce que c'est trop cher. Docteur, c'est trop cher. Tu veux guérir ou pas ? Tu veux guérir ou pas ? Je veux guérir ? Amen. Est-ce que tu penses que je t'aime ? Oui, je t'aime. Donc je veux que tu sois guéri. Si tu penses que je t'aime, alors je veux que tu sois guéri. Si tu viens et puis on te donne le médicament de palu qui va se servir de palu, je te donne paracétamol, c'est que je ne t'aime pas. Oh, peut-être que ça, c'est ça que tu vas croire que je t'aime parce que je t'ai donné le médicament qui est sucré. Non. Mais parce que je t'aime, je dois te donner le médicament qui te guérira. que ça soit cher, que ça soit amère. Amen. C'est ce que je dois te prescrire parce que je t'aime. Vélie soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous ai parlé de l'histoire de ce docteur. Amen. On a opéré le gars, amen, etc., le pied, etc., et tout ça. La plaie commence à s'infecter, ça commence à... et quand l'infirmier vient et puis il veut soigner, le malade crie « Ah ! » « Tout ce monde ! » « Tu veux dire bien ? » « Tout ce monde ! » Alors quand il vient, il prend l'alcool juste, il passe dessus, « Ça va ? » « Ça ne te fait pas trop mal, hein ? » « Non, non, je pense que ça va. » « Voilà. » « Toi, au moins, tu es bien. » « Toi, tu m'aimes bien. » « Tu m'aimes bien. » « Alors, il caresse bien. » « Voilà. » « Et ça va, ça va ? » « Ça ne te fait pas trop mal ? » « Oui, oui, ça va, ça va. » « Voilà. » « Au moins, tu es bien. » « Il faut venir te jouer, hein ? » « Je veux même te payer ton transport. » « Vous comprenez ? » « C'est comme ça, la dénomination. » « Les gens aiment donner beaucoup d'argent. » « Ils aiment donner beaucoup d'argent. » « Béni sois le nom du Seigneur. » « Mais le gars ne guérissait pas. » « Il ne guérissait pas. » « Il durait trop là. » « Quelle fois vous allez venir à l'église ? » « Ça fait cinq ans, dix ans que tu es là. » « Mais on ne voit rien. » « C'est comme si c'est bien. » « Il y a des gens qui ont besoin de reprendre le baptême. » « Vous mettrez cinq ans, dix ans. » « Il n'y a pas de réveil. » « Ça veut dire que vous n'êtes pas encore né de nouveau. » « Parce que l'Esprit de Dieu descend en toi pour te réveiller. » « La pluie, c'est le Saint-Esprit. » « Amen. » « Lui, quand on prêche les choses comme ça, c'est ça qu'il aime. » « Non, le médecin dit, tu ne dois pas du récit comme ça. » « Ta condition n'est pas normal. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Il va, il touche la plaie, etc. » « Il n'a plus ici, le gars crie. » « Il n'a plus ici, le gars crie. » « Il dit, non, cette plaie-là, il y a assez depuis le temps. » « Il s'appelait à suppurer beaucoup, beaucoup, etc. » « Non, non, ce n'est pas normal. » « Amenez-moi des choses là-bas et tout ça. » « Amenez-moi ces choses-là. » « Amenez-moi de l'alcool bien, etc. » « Il est là, retroussé. » « Il est assis là. » « Il dit, mais docteur, tu fais quoi ? » « Docteur, tu fais quoi ? » « Docteur, tu fais quoi ? » « Tu n'aimes pas un prédicateur comme ça. » « Le prédicateur qui retrousse les manches. » « Alléluia ! » « Alléluia ! » « Amen. » « Oui, un prédicateur qui retrousse les manches. » « C'est pourquoi, amen. » « Partout où toi tu es, lorsque tu parles, on doit sentir le langage. » « Le paoulé parle, ça c'est le paoulé. » « Les agis parlent, ça c'est agi. » « Lorsque tu parles, le message, on sait que tu es du message. » « Amen. » « Le prédicateur, le chrétien du message, est un homme qui retrousse les manches. » « Le gars a crié, il a crié, il a insulté le prédicateur, il a insulté le médecin, il a insulté le médecin, craché sur lui, etc. » « Mais le gars continue à prêcher, il continue à prêcher, il continue à prêcher, il continue à prêcher. » « Amen. » « Il a passé la plus belle nuit de toute sa vie à l'hôpital. » « Trois jours après, il est sorti. » « Trois jours après, il est sorti. » « Qu'est-ce que c'est, il est né de nouveau ? » « Il a le Saint-Esprit. » « Amen. » « Les gens se cachent pour aller voir Jésus-Christ. » « Ceux qui croient le message de William Branham se cachent. » « Se cachent. » « Frères, c'est le temps de dire aux gens, Dieu nous a envoyé un prophète. » « Dieu nous a envoyé un prophète. » « Amen. » « Avant que ce monde ne devienne de la cendre, je vous enverrai et lis le prophète. » William Branham dit que c'est le dernier message. « Avant que ce monde ne soit brûlé. » « C'est le dernier message. » « Ce n'est pas écrit depuis nous ou quoi que ce soit qui soit le dernier message. » « Non. » William Branham dit que ce message est le dernier message. « Avant que ce monde ne soit détruit. » « Béni soit le nom de Jésus-Christ. » « Et ça, il faut le prêcher. » « Et ça, il faut le dire. » « Mais vous pouvez être assis à l'église et puis vous ne croyez pas. » « Comme moi, comme je vais là-bas, comme on prêche Jésus, on parle de Jésus. » « Et puis bon, comme c'est là-bas, j'ai commencé à partir. » « Si j'écoute là, ça ne me présente pas bien et tout ça. » « C'est pourquoi je vais. » « Sinon, moi, ce n'est pas à cause de William Branham. » « Le message vient quoi. » « C'est parce que je vais, on parle de Jésus, etc. » « Peut-être parce que le pasteur prêche bien. » « Bon, je vais là-bas pour écouter. » « Mais sinon, si c'était tout William Branham, William Branham. » « En tout cas, comme je suis dit à l'âge, comment j'ai fait. » « C'est très grave, frère. » « Vous, vous serez les plus malheureux. » Jean 9, 22. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, si quelqu'un reconnaissait William Branham comme étant l'élu qui doit venir, frère, ne soyez pas assis dans cette assemblée et puis avoir ces pensées-là dans le cœur. Non. Si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, le Messie, c'est cela. Il serait exclu de la synagogue. Vous comprenez cela ? Parce que dans votre quartier, vous voulez garder vos amis. Vous voulez garder l'amitié des gens, la faveur des gens. Vous ne voulez pas qu'on vous traite de parnambis ? On a traité les gens des chrétiens. On a traité les gens des chrétiens. Ce n'était pas d'un bon goût qu'on les a traités chrétiens. Mais c'était en banquerie qu'on les a traités chrétiens. Parce qu'ils n'avaient honte, toi aussi, tu es avec eux. Alors tu as honte. Tu as honte. Aujourd'hui, si Jésus a dit hier, avec qui qu'on aura honte de moi, j'aurai honte de lui aussi devant le Père. Et que vous savez, éteindre le message, que Jésus-Christ a... William Branham, que William Branham a manifesté le ministère de Jésus-Christ. La différence entre William Branham et Jésus-Christ, le ministère de Jésus-Christ et le ministère de William Branham, c'est le corps. C'est le corps qui différencie. Ce corps de Jésus est sur le trône du Père. Le même ministère est venu s'incarner à William Branham. Gloire à Jésus-Christ. Donc celui qui a honte de William Branham et Jésus-Christ, c'est la même chose que celui qui a honte de William Branham. C'est le corps qui différencie. C'est le même ministère. C'est celui qui a honte de moi. Devant les hommes. Devant cette génération dénominationnelle. Parce que si vous parlez, les gens vont vous regarder différemment, ils vont parler, vous serez honte. Donc vous avez honte qu'on sache que vous êtes du message ? Non. Gloire à Jésus-Christ. Comme ça tu viens, parce que j'ai démission de l'église, parce que vraiment, quand je suis là-bas, puis je suis là-bas, vraiment j'ai tellement honte, je vais aller dans une église populaire. Je vais aller dans une église populaire. Et puis tu t'en vas. Comme ça, tu ne vas pas avoir de tension. Tu vas vivre bien. Mais un jour, on se retrouvera là-bas. Parce que Dieu fait que, quelle que soit la volonté, que ce soit la volonté de l'homme, que ce soit la volonté secondaire de Dieu, la volonté permissive, que ce soit quoi que ce soit, Dieu fera que toutes ses volontés rencontreront la volonté parfaite de Dieu. Tout cela conduira à la volonté parfaite. C'est la volonté parfaite de Dieu qui sera à la fin. À la fin. C'est comme tu as dit, tu as fait fuir un homme, tu le fuis ici. Tu arrives là, le vois-y qu'as-il là. Ah ! Tu fuis, tu t'en vas pas là, quand tu arrives, le vois-y qu'as-il là. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. Tu le fuis par ici, tu le fuis par ici, un jour devant la porte, la volonté parfaite sera ici là. C'est moi qui fuis là, c'est moi. Tu veux passer ? Tu veux passer ? Il faut d'abord, c'est moi qui dois te laisser passer. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Vous comprenez ? Voici les frères ou les sœurs qui sont ici. Cependant, parmi les chefs, peut-être parmi les anciens, parmi les prédicateurs, parmi les chants, parmi les sœurs, parmi les frères, cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens. Quoi ? À cause des dénominationnaires. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous croyez ? Moi je crois, mais il faut... Et puis tu te caches, tu ne peux pas évangéliser comme je dis. Peut-être Dieu t'a mis là pour leur ouvrir les yeux, pour leur parler. Ne te soucies pas si mon croit ou il ne veut pas croire. Laissez ça. Toi, parle. Pour faire pousser, ça appartient à Dieu. Pour que maïs se sort, ça appartient à Dieu. Vous comprenez ? Parmi les plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, des faux chrétiens, amen, etc. Dans vos quartiers, dans vos maisons, à l'école, au travail, partout. À cause des pharisiens. Ils n'en faisaient pas l'aveu. Plus ils n'en faisaient pas l'aveu. Dans la crainte d'être exclus de la synagogue. D'être exclus, amen, de votre camaraderie. De votre association des camarades. De votre association de ceci. Ça ne l'explique pas. Les gens là, ils vont me haï. Ceux qui m'aiment là, ils ne vont plus m'aimer. Ceux qui me considéraient, ils ne vont plus me considérer. Ceux qui faisaient ceci, ils ne vont plus me faire cela. Non, frère, en haïssant ce message, en ayant honte de ce message, en ayant honte qu'on veut, qu'on sache que tu as une message, tu as honte de Jésus-Christ. Et malheur à celui qui a honte de Jésus-Christ. Si ces choses-là sont dans ton cœur, repends-toi. Si tu as déjà vécu, tu t'es déjà comporté comme ça, repends-toi. C'est Dieu qui t'avertit. Amen. Que l'on sache que tu as une message. La fille hébreu, au pays des Syriens, au pays des Syriens, elle n'a pas eu honte. Elle était seule. C'était elle seule qui était là-bas. Les gens ne connaissaient pas ce Dieu-là. Elle était esclave. Elle était esclave. Mais lorsqu'il fallait parler, elle a parlé. Elle a parlé. Et Naaman s'est converti à ce Dieu-là. Il fallait qu'elle parle. Gloire au Seigneur. Oh, si je parle ici, là, oh, là, ma maîtrelle, ils vont me tuer. En général, oh, ils vont me tuer. Elle était seule là-bas. Ce que cela allait advenir d'elle, ce n'était pas ça qui l'importait. De toute façon, je suis esclave. Si mon maître était auprès du prophète qui est à Samarie. Vous avez des prophètes en Syrie ici, les prophètes de Syrie, etc. Et tout ça. Non, non, non. Là-bas. Et vous savez, en ce temps-là, ce n'était pas assez pour quelqu'un qui se trouve sur une terre étrangère là-bas, d'aller invoquer le nom de son Dieu sur une terre étrangère qui ne connaissait pas ce Dieu-là. Comme aujourd'hui, vous êtes dans la maison d'un musulman, il vous interdit d'aller à l'église ou de lui faire croire. C'est la même chose en ce temps-là. Tu es sur leur terre, dans leur maison, et puis tu vas aller parler du Dieu d'Israël. Il faut s'armer de courage. Mais cette fille l'a fait. N'ayez pas honte du message. N'ayez pas honte de prononcer le nom de William William Brunard. Il nous a raméné le ministère de Jésus-Christ. Il a restauré le ministère de Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous devions l'aimer. Amen. Alléluia. Ceux qui t'ont aimé, ceux qui t'ont aimé, je te les donne. Et si nous aimons William Brunard, nous aimons parler de lui. Si nous aimons notre femme, nous aimons parler d'elle. Si j'aime mon mari, j'aime parler de lui. Gloire au Seigneur. Toutes les filles sauront que je suis mariée et que cet homme est mon mari. Amen. Tous les hommes sauront que je suis mariée et que cette femme est ma femme. C'est mon épouse, parce que je l'aime. Et si tu aimes le prophète, tu as dit ceux qui t'ont aimé, Dieu te les donne. Gloire à Jésus-Christ. Aimons le message. Et le message est un avec le messager. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez le message, mais vous n'aimez pas le messager. Aimez le message. Aimez le prophète. Parce que c'est Jésus-Christ qui l'a envoyé. Amen. Et celui qui reçoit le prophète reçoit Jésus-Christ. C'est celui qui aime William Brunard aime Jésus-Christ. N'est-ce pas même d'ailleurs ? Marchons dans cet esprit-là. Que Dieu bénisse. Aujourd'hui, il n'y a jamais. Aujourd'hui, il n'y a jamais. Jésus ne change pas. Aujourd'hui, il n'y a jamais. Aujourd'hui, il n'y a jamais. Aujourd'hui à jamais, Jésus ne change pas Si la guérir, si la guérir, guérir encore aujourd'hui, guérir à demain, Jésus ne change pas Si la guérir, si la guérir, guérir encore aujourd'hui, guérir à demain, Jésus ne change pas Aujourd'hui à jamais, Jésus ne change pas Aujourd'hui à jamais, Jésus ne change pas Si la guérir, si la guérir, guérir encore aujourd'hui, guérir encore aujourd'hui, guérir à demain, Jésus ne change pas Si la guérir, si la guérir, guérir encore aujourd'hui, 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 guérir